Day one, something's been missing, I know it's time to transition to a new kind of way And let the passion come out, I'm the dreamer Bonjour à tous, ici Dago Dorwan. Aujourd'hui, nouvelle vidéo, comme vous voyez, sur les caméras Xiaomi. Tout d'abord, petite parenthèse, je tiens à remercier les nouveaux sur ma chaîne, les anciens qui me soutiennent. Donc, merci pour vos achats via mon blog, c'est très gentil à vous de jouer le jeu. Aujourd'hui, le blog, il faut savoir qu'aujourd'hui, le blog rapporte entre... Donc, si je fais une moyenne, il rapporte, au fait, 2 euros par jour. Donc, ça équivaut à 60 euros par mois, ce qui finance pas mal le blog. Je vais voir avec le restant qui reste. Donc, si ça continue comme ça, parce que j'ai fait ici, c'est pas tout le temps au début. Allez, j'étais à la moitié moins, donc à 30 euros. Maintenant, je suis passé par rapport au mois dernier, bien sûr, je compte comme ça. à 60 euros, ce qui est très bien, ce qui est très, très, très bien et suffisant pour mon blog. Merci de jouer le jeu. Vous, ça ne vous coûte pas plus d'argent. Je vous trouve les codes promo, vous achetez via mon lien. C'est très gentil à vous, un grand merci à vous. Donc, voilà. Maintenant, revenons au sujet principal, les caméras. Donc, vous êtes nombreux à me demander quelle est ma caméra préférée. Donc, ma caméra préférée, j'en ai deux. Donc, j'ai la Xiong Mi. Donc, je viens de la recevoir vendredi, ça est ici. Donc, sinon, j'en possède déjà deux. La Xiong Mi, donc, on va la connecter ensemble et la paramétrer, comme d'habitude. Et ma deuxième favorite, c'est la Dafong. Vous voyez ici, elle est imposante par rapport aux autres caméras parce qu'elle possède un tracking. Pour ceux qui ont vu ma vidéo, donc, c'est un peu déballage et test en même temps. C'est une vidéo présentation que j'avais faite et qui a l'air de bien marcher puisqu'il y a pas mal, il y a 6000 vues. Bien sûr, j'ai pas la qualité et tout ça des autres YouTubeurs. Donc, moi, je discute comme ça directement. Je déballe, je regarde comment ça fonctionne. Et c'est vrai que cette caméra, bon, quand j'avais sorti la vidéo, personne n'avait dit. J'avais vu des petites vidéos, mais sans plus. Et en plus, ils n'étaient pas en français. Et moi, quand je l'ai acheté, je voyais pas l'intérêt de m'acheter encore une caméra comme ça qui faisait. Parce que je venais d'acheter ici la 720p, donc la Mi-JIA 720p. Et d'un coup, celle-là était en promo. Elle fonctionnait pas du tout, cette caméra. Personne, apparemment, parce que son design, bon, rectangle comme ça, c'était pas, pour moi, bon, c'était pas top top. Mais comme elle était en super promo, il fallait être dans les 10 premiers. Je l'ai eue pour 14 euros. Bah, j'ai pas hésité, hein, j'ai pas hésité longtemps. J'ai dit, allez, on va voir qu'est-ce qu'elle vaut. Une caméra à mi-80p. Et en la testant et tout ça, parce que comme j'ai vu son épaisseur et tout ça, je sais pas pourquoi, mais dans ma tête, elle avait un système de tracking. Parce que j'avais vu ici le capteur, ici, comme vous voyez ici. Et j'avais pas vu de... j'avais vu juste une petite vidéo d'un qui montrait la caméra. Et je pensais qu'il faisait, comme je le dis dans ma vidéo ici d'un fond, je pensais qu'il faisait tourner lui-même la caméra. Mais non, en fait, il y avait un tracking. Parce qu'il parlait pas, le gars, il parlait pas. Et même s'il parlait, peut-être c'était un polonais ou je sais pas, mais il ne parlait pas. Et donc voilà, bon, c'est juste une petite parenthèse comme ça. Et j'ai découvert qu'elle avait le tracking. Et c'est vrai que maintenant, cette caméra, tout le monde la veut. Et même chez Gearbest, elle est en rupture de stock. Parce qu'elle est fortement conseillée. Elle a une très belle image. Elle a encore quelques défauts. Les défauts, c'est qu'elle communiquait au départ. Au départ, elle avait vraiment pas de défauts. Mais dû avec les mises à jour, je ne sais pas. Mais il y a la carte, donc le problème de carte SD. Donc on sait plus. Certaines vidéos, oui. Certaines vidéos, non. On ne sait pas les télécharger directement. Et elle ne communique plus, non plus. Elle communique, mais elle télécharge plus. Elle n'envoie plus plutôt sur le serveur. Les vidéos qu'elle a enregistrées. Donc le problème, c'est que si on vous vole la caméra, c'est foutu. C'est ça le problème avec l'Adafon pour l'instant. C'est pour ça que moi, je l'ai accroché à mon plafond. Donc on va prendre ici... Je l'ai accroché à mon plafond. Donc il faut vraiment qu'il me la décroche et qu'il arrache du plafond. Pour que... Pour qu'il me volait les vidéos. Bon, il faut qu'il y ait le temps. Donc comme vous voyez ici, moi je l'ai mis sur ma véranda. Donc... Voilà. Donc comme ça, vous voyez un peu ce que ça donne quand elle est mise. Si il y a quelqu'un qui passe, elle le suit. On l'entend. Le moteur... C'est vrai, on l'entend. S'il n'y a vraiment pas de bruit, on l'entend. Donc c'est peut-être le petit défaut qui va faire que le voleur va regarder en dessous pour savoir d'où vient ce bruit. Mais bon. Un petit détail. Donc là, la Xiaomi, malgré que c'est une caméra en 720p, elle a une belle image. C'est une caméra qui n'a pas de défaut, qui est fluide, qui envoie... Qui n'a pas de déconnexion. Donc c'est pour ça que je la favorise. On peut télécharger facilement les vidéos qui sont dessus sur son smartphone. Elle envoie... Donc elle communique très bien avec le... Donc pour l'instant, il n'y a pas encore eu vraiment de mise à jour. Mais elle communique parfaitement avec le routeur ou son NAS. Donc c'est une très bonne caméra pour ça. Donc voilà. Après vous avez ici la Xiaofong. La Xiaofong, elle ne fonctionne pas. Il faut savoir, la caméra ici, moi c'est dans les premiers modèles. C'était le premier modèle à coûter dans les 10 à 14 euros. Donc c'était la première caméra IP bon marché. L'avantage, c'est que ici, vous voyez ici, c'est une partie aimantée. Moi, j'en ai deux. Une qui est mise à l'envers, donc à ma cuisine. Donc qui s'accroche sur un support en métal. Et une autre qui est mise sur mon ballon d'eau chaude. Qui est mise dans mon garage. Donc on va revenir ici. Si je reprends la vidéo de mon garage. Donc le temps que ça se connecte. C'est encore assez fluide. Vous voyez ici. Et ce qu'il fait noir. L'image n'est pas en noir et blanc. Elle filme en 1080p. C'est une très très bonne caméra. Et le problème aujourd'hui. Donc moi, je les ai achetées au tout début. Au tout début, elle avait ce prix-là. Déjà, entre 10 et 14 euros. Maintenant, on les retrouve à 25 à 30 euros même. Le problème, c'est que... Ils n'en fabriquent plus pour l'Europe. Donc ils en fabriquent pour l'Europe de l'Est. Et les Etats-Unis. Mais plus pour l'Europe ici. Donc la Belgique, la France, l'Allemagne, etc. La Suisse, Luxembourg. Donc elle ne fonctionnera pas. Bien sûr, il y a moyen de la hacker. Mais si vous la hackez, il n'y a plus de mise à jour. J'ai le problème avec la caméra I. Qu'on appelle I ici. Vous voyez ici. Donc la caméra ici. Donc j'ai la boîte ici. Donc c'est ma première caméra que j'ai achetée. Donc la marque I. Donc comme vous voyez ici. YI. Le problème, c'est qu'au tout début, ils ont fait un modèle chinois. Qui était pour tout le monde. C'était un modèle chinois pour tout le monde. Mais soudainement, ils ont sorti une version internationale. Et dans leur mise à jour, ils ont fait bloquer les caméras chinoises pour vendre leurs caméras internationales. Ce n'est pas très sympa de leur part. Donc on a été obligé de revenir sur... De downgrader la caméra. Donc revenir sur le logiciel de l'époque. C'est un peu fou, excusez-moi. Bon, on va faire ça comme ça. Donc de... Comme ça, on règle un peu. Comme d'habitude, un tout en direct. Donc on était obligé d'ungrader la caméra. Ce qui pose qu'on n'a plus de mise à jour. Donc ça pose peut-être quelques soucis. Mais c'est vrai que cette caméra... Bon, elle fonctionne très 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 bien. Il n'y a pas de soucis. Mais on n'a plus de mise à jour. Donc les caméras IE, leur particularité, c'est que c'est les seules à avoir le cloud. Donc qui enregistre les images en ligne. Donc même si votre caméra est volée, vous avez toujours une sauvegarde sur un serveur en ligne, un serveur IE. Mais le problème, c'est que ce n'est pas gratuit. Donc si vous voulez un stockage sur le cloud, il faut payer. Bon, ça, je ne trouve pas ça sympa de leur part de faire payer. Donc les caméras IE, vous pouvez les trouver dans les 30 euros. Donc le premier modèle qui est 720p, comme j'ai ici. Donc c'était le premier modèle de caméra. Donc c'est un modèle 720p. Donc voilà. Comme ça, vous voyez un petit peu les caractéristiques. Donc c'est du chinois. Donc voilà. Donc c'est le premier modèle qui fonctionne toujours impeccablement, comme je vous l'ai dit. Et la marque IE a le I-Dome qui coûte dans les 50 euros. Et c'est aussi la seule marque qui a fait une caméra extérieure. Donc pour votre domotique Xiaomi. Donc c'est la I caméra extérieure. Donc c'est le seul modèle de caméra extérieure que vous pouvez trouver chez Xiaomi. Donc le modèle I. Et avec un système d'abonnement, bien sûr, vous avez un cloud. Sinon, il faut que vous créez un NAS comme moi et qui accède, donc qui envoie les vidéos de votre caméra sur votre serveur, sur votre NAS plutôt. Donc voilà. Donc j'en étais... Donc caméra I, la... Donc là, Changmi c'est fait, la Xiaofong c'est fait, la Dafong c'est fait, et la Mi-JIA 720p. Donc cette caméra-là, 720p, et la Dafong, et c'est tout je pense, sont fabriquées par Mi-JIA. Et ici, la Xiaofong, elle est fabriquée par, comme vous voyez ici, par LinCam. Donc c'est peut-être pour ça aussi qu'ils ont arrêté de fabriquer des caméras pour l'Europe, mais Mi-JIA continue. Donc c'est pour ça que la Dafong... La Dafong... Pourtant, ce que j'ai remarqué, la Dafong, et la Xiaofong, ils ont le même système, donc ils ont la même interface, au niveau du logiciel. Bien sûr, que je vous dis ça correctement, la Xiaofong n'a pas le tracking, bien sûr, mais elle a le système, on va regarder ça ensemble. j'espère vous montrer ça correctement. Donc ici, voilà, donc si on fait plus, vous avez le système de time-lapse. C'était la première caméra, il la vendait pour ça, de time-lapse. et c'était aussi, si on possédait deux caméras aussi, comme ça, on pouvait les jumeler, donc on peut les jumeler, et on peut filmer, par exemple, en avant et en arrière. Donc faire un système de vidéo 360, par exemple, si on veut filmer, vraiment, en avant et en arrière, si on veut. Et sur les côtés, je pense qu'on peut rajouter aussi, plusieurs, mais je n'ai jamais testé. On peut faire ça avec 3, 4 caméras, on peut, on peut les jumeler. Mais avec le système, maintenant, Xiaomi, donc avec le système de caméras, ici. Donc on a le système où ça rassemble les caméras. Excusez-moi, il n'y a pas beaucoup de lumière aujourd'hui, il fait gris dehors, c'est dimanche, il fait gris, alors qu'hier, c'est super beau, le temps, il change vite, il pleut, donc voilà. Bon, il fait toujours chaud, mais bon. Donc là, vous voyez, pour activer les différentes caméras, donc ça, c'est au niveau de mes modèles Xero Mi, sinon, pour ceux qui savent, je possède aussi des caméras Sricam, donc je possède ce modèle, ici, donc j'en possède deux, et je possède un autre modèle, ici, parce qu'il n'y a pas beaucoup de place, donc ce modèle-là, de Sricam, donc les modèles, je les ai eus à très bon prix, donc je l'ai eus pour 18 euros, donc je les avais achetés à l'époque, donc j'en ai acheté une sur Gearbest, et j'en ai acheté une sur AliExpress, et je me rappelle que sur AliExpress, je n'ai jamais négocié, j'ai négocié, n'hésitez pas à négocier sur AliExpress, c'est des vendeurs classiques, qui proposent un prix, et c'est une petite astuce que je vous donne ici, moi-même, ça m'est arrivé de, quand je trouve le prix un peu élevé, je négocie avec eux, et souvent, ils me font une réduction, bon, parfois, c'est pas grand-chose, c'est un dollar, deux dollars, et si on insiste un peu, je pense qu'on peut, si on a la patience, parce qu'on parle par message, et avec le décalage horaire, c'est pas toujours évident de les contacter, ça dépend du vendeur, il y a des vendeurs qui vont vous répondre, des vendeurs qui ne vous répondent pas, les bons vendeurs vont vous répondre, les mauvais, ils vous ignorent, et s'en fichent un peu, donc, le modèle que je vous ai montré ici, bon, pour ceux qui se rappellent, j'avais fait un concours, donc, j'ai le modèle ici, donc, j'en avais acheté deux, et j'en ai fait gagner un, et j'en possède encore un, donc, l'avantage des caméras 3 cam, c'est que, elles vous envoient un email avec une photo, donc, dès qu'elles captent quelque chose, elles vous envoient un email avec la photo, donc là, même si on vous vole la caméra, il n'y a pas de problème, vous avez un email avec la photo de la personne qui vous a volé, ça, c'est l'avantage des caméras 3 cam, alors que, c'est un défaut, je ne comprends pas, pourquoi Xiaomi ne le fait pas, elle nous envoie, donc, des notifications, ok, et des notifications, sans rien, et pour qu'on accède, à la vidéo, il faut télécharger la vidéo, qui est sur la caméra, elle n'est pas sauvegardée, comme les caméras i, sur un cloud, ou qu'il faut payer, donc, bon, si ils s'harmonisent, et un jour, Xiaomi fait un cloud, même payant, il n'y aurait pas de problème, je pense qu'il y aurait plein de personnes, qui accepterait, de payer, allez, une dizaine d'euros, ou un abonnement, allez, pour avoir sa sécurité, ce qui est pas mal, mais bon, actuellement, ce n'est pas le cas, donc, bon, si vous voulez d'autres caméras, donc, moi, j'ai le modèle 3 cam, on peut se connecter ici, ensemble, comme ça, donc, on va sur 3 cam, je vais prendre, je vais pas prendre ce téléphone là, on va prendre l'autre, donc, dans la domatique, 3 cam, donc, on va prendre, donc, vous voyez là, son rouge, il y en a une que j'ai pas connectée, que j'ai débranchée, et là, on peut voir, bon, elle est un peu planquée, je sais pas s'il fait noir, dans mon garage, donc, moi, je vois, je vois, je vois correctement, je sais pas si vous voyez correctement, mais, non, on voit pas, à l'image, correctement, mais, elle est réactif, elle est 360, donc, on peut, et au niveau du son de la caméra, donc, si je veux, je peux parler ici, c'est qu'un peu comme le système, mais en plus simplifié, je peux parler ici, à quelqu'un, dans le garage, par exemple, bon, les autres aussi le font, donc, voilà, donc, c'est une caméra, full HD aussi, donc, j'ai fait des vidéos là-dessus aussi, vous pouvez, vous pouvez les regarder, donc, maintenant, on va passer à la deuxième partie, pour ceux qui veulent partir, ils peuvent partir, et, ceux qui veulent rester, veulent rester, donc, on va procéder, à l'installation, de la nouvelle caméra, donc, que j'ai acheté, la, la Changmi, donc, avec tous les noms, parfois, j'ai des trous de mémoire, donc, la Changmi, donc, on va procéder, à l'ouverture, à l'installation de la boîte, j'ai déjà une vidéo, pour ceux qui veulent, la regarder, mais c'est vrai, que la qualité n'est pas top, donc, voilà, donc, procédons à son déballage, donc, vous voyez, j'ai fait un peu de place, pour pouvoir déballer tout ça, donc, qu'est-ce qu'on retrouve dans la boîte, donc, un manuel, comme d'habitude, donc, pour ceux qui ne savent pas, je possède, trois Changmi, je le répète, une caméra, Mi-JIA 720p, une DAFANG, deux XIAOFANG, donc, les petites caméras, carré, donc, ceux-là, ça, c'est l'XIAOFANG, donc, rappel encore, n'achetez plus ceux-là, ils sont plus valables, ils ne se vendent plus pour l'Europe, donc, pour la Belgique, l'AIMA, le Luxembourg, tout ça, l'Europe de l'Est, et, aux Etats-Unis, ça fonctionne, mais pas ici, en Europe. Donc, très important, je tiens à le signaler, pas que vous l'achetez, après, vous me dites, parce qu'il y a beaucoup de vendeurs sur AliExpress, qui sont peu scrupuleux, ils vont vous dire que ça fonctionne, elle fonctionne, elle fonctionne, alors qu'elle ne fonctionne pas. C'est pour ça, quand j'ai un nouveau partenariat, j'ai oublié de vous le dire, avec AliExpress, donc, je vais mettre certains produits, si je les retrouve moins chers que chez GearBest, je vous les mettrai sur, en lien d'achat avec AliExpress, bien sûr, je fais à très attention, je ne prends pas forcément, le moins cher, moins cher, je prends déjà, donc, je prends déjà moins cher, par rapport à GearBest, mais, je vais regarder, le vendeur, donc, je vais faire très attention au vendeur, je vais sélectionner, les vendeurs. Donc, j'étais à deux caméras, Xiaofong, pour ceux qui n'ont pas suivi, et trois caméras, Sricam, donc, ça fait avec celle-là, la onzième caméra, donc, je vais vous la connecter ensemble, mais je ne sais pas du tout, où je vais la mettre, parce que je n'ai pas, je l'ai acheté, parce que, elle était en super promo, il fallait être, vraiment très rapide pour l'acheter, et, je l'ai eu, pour 10 euros, à 10 euros, j'y vais, quoi, donc, alors que maintenant, la Shiong Mi, la Shiong Mi, que je regarde, sur Gearbest, elle est vendue, pour l'instant, à 22 euros, 22 euros 41, j'ai eu à 10 euros, vous comptez, 12 euros de différence, les autres modèles, je les ai achetés, je pense, dans les 16 euros, 14 à 16 euros, d'après mes souvenirs, et 10 euros, il fallait être dans les 10 premiers, je pense, il fallait être dans les 20 premiers, donc, dans les 20 premiers acheteurs, j'avais mis sur mon blog en avance, je ne sais pas si d'autres l'ont eu à 10 euros, petit commentaire, si vous l'avez eu aussi, comme moi, à 10 euros, donc, parfois, il y a super bon plan, allez-y vite, n'hésitez pas trop, même si vous n'avez pas l'utilité maintenant, achetez-la, ça peut vous servir, ça peut vous servir, donc, moi, ce sera sûrement une réserve, s'il y a une de mes caméras qui lâche, pour l'instant, pas de problème, même, comme vous voyez, la i, ça doit faire, 6 ans, 6 ans que je l'ai, donc, elle a l'âge, non, elle a 5 ans, 5 ans que je la possède, et fonctionne toujours nickel, toujours nickel, à part que je ne peux pas faire la mise à jour, mais sinon, elle fonctionne toujours nickel, donc, là, on voit un peu, bon, comme d'habitude, donc, le manuel est en chinois, même la boîte est en chinois, ici, nous avons, donc, il y a un petit autocollant, donc, si vous voulez l'accrocher sur votre mur, au plafond, ou quoi, la caméra est très légère, donc, ça paraît, c'est un truc en mousse, ici, ici, c'est autocollant, et là, autocollant, mais la caméra est très très légère, donc, ne vous inquiétez pas, ça va supporter le poids, de votre caméra, donc, ici, vous avez un câble USB, c'est tout ce que vous avez, vous n'avez pas l'adaptateur, donc, la prise, il faudra prévoir une prise plus, il faudra prévoir juste, un port USB, ici, il faut, il faut, il faut, il faut, elle fonctionne sur du 1A, donc, il vous faut une prise 1A, donc, certaines caméras, comme la DAFON, il faut du 2A, j'ai aussi la caméra motorisée 720p, qui fait aussi du 2A, donc, on prend le câble, donc, je vais faire pause, je vais connecter le câble à la prise, je vais le connecter à mon écran, parce que je n'ai pas de prise non plus, je dois en avoir, qui doit traîner, mais bon, on va connecter à mon écran, comme ça, je ne vais pas prendre la multiprise, pour vous montrer, donc, je fais pause, je la connecte, et je reviens tout de suite, vous ne voulez rien voir du tout, donc, voilà, j'ai branché le câble, maintenant, la caméra, donc, elle est ici, elle est bien protégée, avec des coussinets, hop, enfin, des coussinets, des bords en carton, voilà, donc, elle est protégée dans la sac plastique, scotché, hop, donc, vraiment, elle est très très légère, elle pèse, elle pèse vraiment rien, je ne sais pas si marquer le poids, dessus, mais, c'est vraiment un poids plume, si je prends, si je prends, allez, elle pèse, vous voyez ma montre ici, ma montre ici, elle est plus lourde, que la caméra, la montre, je vous assure, elle est plus lourde, que la caméra, donc, voilà, donc, pour ceux qui la possèdent, ils savent très très bien, qu'elle est super légère, c'est pour ça qu'ils se permettent, de mettre ça, donc, je suppose qu'on colle ici, c'est pas très adapté, si vous avez un autre autocollant, n'hésitez pas à mettre autre chose, après, je sais pas si on peut mettre autre part, mais non, le mieux c'est là, donc, l'avantage, c'est que vous pouvez faire ça, comme ça, vous pouvez, la coller, n'importe où, hop, ça bouge, donc, ça, ça fait pas en avant, bon, ça servira à rien, mais, vous pouvez faire comme ça, donc, elle a un joli design, elle est bien, arrondie, pour ça, j'aime bien aussi, l'inconvénient, ici, on va le voir, c'est que, vous avez, vous voyez l'infrarouge, donc, comme c'est une caméra pas chère, ils ont pas fait un système de camouflage des infrarouges, la DAFONG, on voit pas les infrarouges, alors que, celle-là, on va voir les infrarouges, donc, bien sûr, vous avez un port, pour la carte micro SD, je ne sais pas, jusqu'à combien elle accepte, bon, je fais pause, je vous dis ça, parce que moi, j'ai mis que des 16 ou des 32 gigas maximum, il y a un abonné qui m'a demandé, pour la DAFONG, si on savait mettre une 128 gigas, dans les caractéristiques, en tout cas, on sait pas mettre 128 gigas, on sait mettre maximum, c'était 64 gigas, je pense, donc 64 gigas, donc, je vous fais pause, je regarde, si j'ai plus d'informations, sur la carte micro SD, donc, après vérification, donc, on peut, donc, j'ai pas trouvé d'informations, sur le site Gearbest, ou d'autres, j'ai retrouvé l'information, bien sûr, classique, dans le manuel, donc, on peut mettre, maximum, une 64 GB, comme la DAFONG, donc, une carte micro SD, de maximum, 64 GB, donc, à l'arrière, on a la prise USB, et, ici, on a, pour reseter, donc, c'est pas un bouton, comme la DAFONG, c'est, ici, il faut, est-ce qu'ils l'ont mis, ils n'ont même pas mis de, je vais pas tirer ça, mais ils n'ont pas mis de, d'épingle, ou l'épingle, ici, pour pouvoir la reseter, donc, il y a vraiment, le strict minimum, un câble, la caméra, bien sûr, et c'est tout, et, oui, le petit, le petit autocollant, si vous voulez, l'accrocher, donc, voilà, c'est vraiment tout, mais, bon, j'aime bien son design, est sympa, comme je vous ai dit, c'est la troisième, que j'ai, donc, on va la brancher, ici, on a le smartphone, hop, on la branche, voilà, ici, vous voyez, donc, il y a une lumière jaune, on va, ici, dans les paramètres, j'espère que, je ne sais pas si j'augmente l'éclairage, ce sera mieux pour vous, si vous voyez mieux, ce sera un peu plus flou, je pense, donc, il vaut mieux que je baisse l'éclairage, ça y est, elle a commencé à parler, je pense que c'est trop sombre, ici, on va trouver le bon éclairage, pour que je puisse vous montrer correctement, donc, comme d'habitude, on fait le signe plus, ici, ajouter une caméra, vous voyez, il ne faut même pas, elle a repéré tout de suite, ici, donc, là, elle est appelée, IMI Home Security Camera 5F6F, bon, ok, donc, on fait suivant, donc, on coche ici, j'ai coché la case, ici, en bas, donc, ils disent, attendre qu'on a entendu la voix, j'ai entendu la voix, donc, là, il va sélectionner, faire une recherche de wifi, donc, je vais mettre mon wifi, je vais le faire hors caméra, voilà, j'ai mis mon wifi, donc, vous avez vu, ça n'a pas duré longtemps, c'est pour ça que je n'ai pas coupé, et, maintenant, il faut faire scanner, comme d'habitude, le QR code, vous voyez, ça a été tout de suite, je n'ai pas dû faire de mouvements, pour qu'elle voit, le code barre, ni rien, j'ai juste posé devant, et c'est très simple, alors que d'autres, il faut, donc, voilà, donc, elle a dû se connecter, vous voyez, ça clignote bleu, donc, on va voir, si ça va jusqu'au bout, parce que, sur la DAFONG, il y en a beaucoup qui ont ce problème là, ils arrivent à cette étape, et après, la caméra, ne se connecte pas, à leur réseau, donc, au fait, les premières étapes, c'est, votre smartphone, se connecte, à la caméra, donc, vous recherchez le wifi, de votre routeur, ou de votre modem, de votre box wifi, et, une fois que vous avez entré, les paramètres, le mot de passe, etc., la caméra, va se connecter, sur, votre routeur, la box, wifi, et modem, et, comme vous voyez ici, ça, c'est pas, on va recommencer, parfois, il faut, deux, trois essais, donc, il faut bien vérifier aussi, qu'on est sur le même wifi, là, je suis en 5G, je devrais être, normalement, en 2,4, on va voir, si ça pose problème, je vais déconnecter, me mettre en 2,4, et ça devrait fonctionner, bon, apparemment, c'est bon, voilà, donc, vous voyez, bon, j'ai même pas dû changer, et si ça vous arrive, changez aussi, la fréquence, de votre wifi, donc, donc là, je vais, pour l'instant, aller dire que, j'ai deux fois bureau, en anglais, et en français, je vais le mettre dans mon bureau, voilà, parce que je suis dans mon bureau, on va pas créer de raccourci, on va mettre fait, hop, et vous voyez, c'est connecté, c'est très simple, donc là, on va ignorer, puisque j'ai déjà connecté, ah, donc, mise à jour, donc en 3, 3, 6, on va faire la mise à jour, on va faire, ici, vous voyez, ça clignote jaune, et après, on va regarder les paramètres de la caméra, normalement, c'est très rapide, voilà, donc, cette caméra, je l'adore, parce que, elle est très rapide, au niveau connexion, même, surtout quand vous êtes à l'extérieur, vous voulez voir les vidéos, de chez vous, cette caméra, comme elle est en 720p, elle ne prend pas beaucoup de data, et elle se connecte très très vite, c'est pour ça que j'adore cette caméra, alors que la DAFONG, parfois, ça prend un peu plus de temps, parce qu'elle est en 1080p, et avec ses petits soucis, j'adore la DAFONG, grâce au tracking, sinon, la DAFONG, au niveau design, niveau poids, ce n'est pas, ce n'est pas vraiment ma préférée, à ce niveau-là, surtout, aussi, elle consomme un peu plus d'énergie, que celle-là, par exemple, vous voyez, ici, on voit les infrarouges, on voit vraiment les infrarouges, alors que la DAFONG, elle est quand même un peu plus de qualité, et il se retrouve dans une même catégorie de prix, pour deux modèles vraiment différents, donc, quand on les a en bon plan, bien sûr, même catégorie de prix, quand ils sont en bon plan, et encore, celle-là, elle est à 22, la DAFONG, elle est à 27, sur Gearbest, ici, mais ils sont en rupture de stock, Gearbest, donc, on la retrouve que sur AliExpress, je vous ai mis le lien, elle était en super bon prix, mais la caméra est vite partie, elle est à 24 euros, j'ai eu un abonné qui l'a acheté, sur AliExpress, et sinon, pour l'instant, pour l'instant, la DAFONG, elle est en rupture de stock, vraiment un peu partout, ça met quand même un peu de temps, à installer la mise à jour, ça doit être une belle mise à jour, donc, pour la télécharger, c'est fait rapidement, mais pour l'installer, ça met un peu plus de temps, mais bon, si ça fait de réelles améliorations, donc, j'ai dû installer ça, sur mes autres, mes autres, caméras, je pense qu'ils sont en 3, 3, 6, donc voilà, hop, parfait, on fait OK, donc, je vais vous mettre ça, allez, au niveau ici, hop, bon, j'accepte, voilà, ça vous voyez, elle a une belle image, pour ce qu'ils ont vu, j'avais fait déjà, des vidéos, photos de nuit, avec cette caméra, vous voyez, elle est très réactif, niveau connexion, on va se déconnecter, je vais me reconnecter, elle est très fluide, donc si je quitte l'application, donc elle doit être, si je vais dans mon bureau, ici, voilà, hop, vous voyez, c'est très très rapide, donc, même quand vous avez quitté, la caméra, elle a cette capacité-là, moi, je les utilise, pour enregistrer 24 heures sur 24, donc je mets une carte micro SD, et j'enregistre 24 heures sur 24, donc ici, vous pouvez faire des filets, donc là, ils me disent d'insérer une carte SD, donc je vais en insérer une après, mais je vais arrêter la vidéo, ici, donc elle a un mode, on peut, quand vous, elle a détecté, donc vous pouvez voir les vidéos, donc je vais peut-être prendre, un autre modèle qui est déjà, qui est déjà installé, donc je vais mettre celui-là, voilà, Détection, View Hall, donc là, on peut voir, normalement, mais cette caméra, elle n'était pas utilisée, donc, on va peut-être voir, je ne peux pas vous montrer ça, non, je ne peux pas vous montrer, c'est pas que je, je ne peux pas, je ne peux pas vous montrer, parce que, c'est la vie privée, quand même, donc, ouais, bon, bon, on va retourner sur l'autre, alors, donc, bureau, je ne vois pas pourquoi, j'ai deux fois, il faut que, il faut que j'efface, office, donc j'ai mis bureau, donc voilà, bon, ça, ce n'est pas grave, c'est un petit détail, vous avez le mode photo, donc ici, j'ai pris une photo, quand vous cliquez ici, on prend une photo, donc là, vous pouvez parler, allô, 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 voilà, dès que vous appuyez là, donc vous avez des vidéos, vous pouvez enregistrer ici, ça enregistre, donc ça enregistre, sur votre smartphone, directement, donc ça capture, et ça fait les photos, directement, sur la mémoire de votre téléphone, et dans galerie, donc vous voyez, ce que vous avez filmé directement, mais ce qui se retrouve sur votre téléphone, donc dans les paramètres, donc ici, vous pouvez changer, bien sûr, le nom de la caméra, donc checker s'il y a des mises à jour, donc vous pouvez faire, éteindre et rallumer la caméra, donc la mettre en mode, endormie, donc qu'elle filme pas, donc la couper, donc vous pouvez, ici, vous voyez, la lumière bleue, vous pouvez demander, qu'elle ne s'affiche pas, en général, je la désactive, donc vous avez un mode grand-angle, donc qui est activé toujours, donc ça, au fait, ça va réduire, donc j'ai vérifié ça, aller sur une image, donc vous allez voir, elle est une petite portion, un peu plus vaste, que si le mode grand-angle n'est pas mis, donc voilà, donc on va rallumer les écrans, ils sont éteints, c'est éteint automatiquement, voilà, qu'est-ce qu'il y a à dire d'autre, donc vous avez aussi Watermark, et Watermark, c'est la superposition des images, un traitement numérique, apparemment, j'en sais pas plus, j'ai pas vu de différence, quand c'est activé ou désactivé, ensuite, vous avez Night Vision, donc vous avez, soit vous pouvez toujours éteint, ici, ou toujours allumer, ou mettre automatiquement, donc moi, je le mets automatiquement, comme ça, dès qu'il fait nuit, il se met en mode, ben, infrarouge, donc vous avez le mode détection, donc si vous voulez être notifié, dès qu'il y a un intrus, donc là, ils mettent toute la journée, sinon on peut choisir un temps, si on ne veut pas que on reçoit des notifications, quand on n'est pas à sa maison, quand on est dans sa maison plutôt, donc les intervalles d'alarme, donc on peut, si on reçoit une alarme, toutes les minutes, les 5 minutes, les 10 minutes, donc ça, c'est à vous de choisir, si vous voulez des fréquences d'alarme, avoir une notification, tous les minutes, vous pouvez avoir, si vous êtes chez vous, ça pose problème, sinon, ça ne pose pas de problème, et si vous faites enregistrement en continu, ne vous inquiétez pas, vous avez une notification, ça suffit pour les 5 minutes, donc Home Guard Sensitivity, donc c'est pour savoir, donc si, donc c'est pour le capteur, donc, si, il est sensible ou non, donc si vous voulez avoir des notifications, plus souvent, vous mettez en Edge, mais là, dès qu'il y aura une mouche, une variation de lumière, vous allez recevoir une notification, alors que là, ça va faire, dès qu'il y a une variation de mouvement, donc une plus grosse ombre, ou dès qu'il va capter vraiment un vrai mouvement, il va vous envoyer une notification, donc en low, normalement, et après, vous avez le système, donc si vous avez inséré une SD card, je vais reprendre alors, je vais reprendre une de caméra ici, comme ça, on va voir ici, au niveau de la SD card, donc vous voyez, moi, c'est coché watermark, et grand angle, donc c'est en faible, comme vous voyez ici, pour le NAS, enregistrement 24h sur 24, comme ça, je peux revenir à une période, en arrière, tout simplement, de la journée, si je veux savoir, à 14h, qu'est-ce qui s'est passé, je peux voir, qu'est-ce qui s'est passé à 14h, donc ça se transfère directement, à mon NAS, donc ça, ça fonctionne parfaitement, je récupère facilement les vidéos, donc il y a un vrai transfert, un vrai transfert qui se fait, comme vous voyez ici, alors que la DAFON, il est marqué que le transfert s'effectue, mais ça ne marche pas, donc ça n'envoie pas les vidéos, donc c'est pour ça, que cette caméra, reste ma préférée, ça vous le savez, la DAFON, c'est pour, je l'ai mis à l'extérieur, donc à ma véranda, comme ça, si quelqu'un qui n'est pas autorisé, à être là, elle le traque, et celle-là, c'est pour, celle-là à l'intérieur, et tout ça, c'est parfait, donc, le NAS, la SD carte, donc ça c'est bien, et vous pouvez bien sûr inverser, donc on va voir ça avec l'autre, avec celle-là, inverser l'image, bureau, voilà, inverser l'image, donc vous voyez, au niveau de la vidéo, ça se connecte tout de suite, il n'y a pas de recherche qui s'effectue de retour, quand vous vous reconnectez avec dessus, donc voilà, voilà, là elle est en mode à l'envers, donc si je mets comme ça, elle sera à l'endroit, comme ça, voilà, donc on va désactiver ce mode-là, la rotation, voilà, donc c'est à peu près tout pour cette caméra, c'est déjà pas mal pour une caméra IP, donc je rappelle, je vais payer 10 euros, c'est pour ça que je vous refais un test ici, donc c'était en mode, en bon plan, comme vous voyez sur mon blog, comme d'habitude, il faut scruter, donc quand je le mets, je vous dis, c'est le moment, il n'y en a pas beaucoup de pièces, il faut y aller, sinon, donc moi j'ai l'avantage d'avoir les codes promo, avant vous, donc c'est pour ça que je peux, être dans les 10 ou 20 premiers, mais je vous favorise, parce que j'ai une réaction plus vite, pour les bons plans, comme ça sur mon blog, que les autres blogs, les autres blogs, en général, ils vous mettent le bon plan, et c'est souvent terminé, donc voilà, bon, on a fait le tour, donc merci de votre patience, je pense que ça fait, ça fera une trentaine de minutes, 40 minutes que je vous parle, donc comme ça, vous savez mon avis sur les caméras, donc là, Chongmi, une de mes préférées, avec la Dafong, merci d'avoir regardé, merci de vous abonner, abonnez-vous à ma chaîne YouTube, abonnez-vous à mon blog, un grand merci encore aux anciens, un grand merci aux nouveaux, les nouveaux venus, n'hésitez pas à me poser des questions, sur les caméras, sur mon avis, etc., donc je vous ferai bientôt, une vidéo, une autre vidéo, donc sur les spots, j'ai acheté, j'ai commandé, un spot, un spot, Xiaomi, connecté, c'est le modèle Philips, donc vous le voyez sur mon blog, je vais peut-être aussi tester, la lampe, modèle E14, de chez Philips aussi, connecté, et bien sûr, le matériel qui arrive, pour les vidéos G-Dome, donc voilà, un petit peu le tout, donc merci pour votre soutien, à la prochaine, c'était Dingo Dorwan, abonnez-vous ! Sous-titrage ST' 501